Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mardi 24 mai 2022 les amis. J'espère que vous êtes en forme. Alors comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus, je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas, oups, pardon, juste détendez-vous afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Super, le chat s'installe. Et si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture, c'est que vous recevrez des messages d'une autre manière, à un autre moment, ou dans un autre endroit. On démarre avec un premier message du Petit Oracle des Anges. Pour ce mardi, on va nous parler de clairvoyance. Fermez les yeux un moment, pardon, fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traversée, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Clairvoyance, ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent, vous voyez, ce soupçon de bonheur, de paix, de bien-être. Vous allez voir un second message. Avec l'oracle Histoire de Sorcière, on nous parle de se laisser porter par le courant. C'est zen en ce mardi, on aime, on aime semer les graines. Bien, laissons-nous porter par le courant pour ce mardi. On va voir du côté du tarot. Avec le Lighter Starot à la coupe, on a le 10 de bâton, ça déménage, et le roi d'épée. Bon, il y a une décision qui est prise avec beaucoup de sagesse et de maturité pour aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité ici. On va lâcher du lest, lâcher des bagages. Pour certains, je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de tri qui ressort. Comme si vous faisiez du tri chez vous, du ménage chez vous, que vous vous délestiez d'affaires, et que ça vous permettait de vous vider l'esprit aussi, de mettre vos idées au clair, vous voyez. Derrière, il y a quelque chose d'heureux et chaleureux. Vous avez une opportunité ici, en plus c'est officiel, c'est légal, enfin vous voyez ce que je veux dire, amicalement, il y a un projet qui se met en place, c'est chouette. C'est chouette. Il y a une décision qui est prise et c'est pour cet été ou alors c'est pour quelque chose de vraiment très agréable, un partenariat assez heureux. Prolifique, as de coupe, ou l'amour, 10 de denier, 7 d'épée. Alors, on a une évolution ici, soit par rapport à une nouvelle histoire d'amour, soit par rapport à une situation familiale, construite ou comme ça. Alors on va voir le challenge, 4 de denier, il ressort beaucoup cette semaine ou ses dernières énergies, 2 de bâton et le pape. Donc, on peut nous parler d'une conciliation ici dans un couple par rapport à un des partenaires qui fuit un petit peu ses responsabilités familiales. Bon, on essaye de se réaligner avec le pape. On a le conciliateur, l'expert, la personne pieuse, religieuse qui défend, enfin qui transmet des valeurs, vous voyez. Donc, ça peut être pas mal. Sinon, j'ai une forte évolution avec toujours cette croisée des chemins et cette question financière, matérielle, fiscale, comptabilité, financière, bancaire qui ressort. Sur le 10 de bâton, est-ce qu'il s'agit d'un déménagement ? Potentiellement, oui. D'un mouvement, d'un voyage. On est trop chargé. On nous invite à nous délester ici. Ou l'envie d'être fatigué et d'avoir envie de prendre des vacances, vous voyez. Ah oui. On voit les recherches ici. Peut-être pour une location de véhicule, pour un voyage, pour une location immobilière. On voit qu'on met quelque chose en place. Il y a plusieurs options. J'ai une personne qui a un peu un ras-le-bol et qui a envie de tout ficher en l'air, parfois. Mais j'ai l'impression que c'est un lâcher-prise plus. On se laisse porter par le courant. On dit, ben voilà, là ça devient trop compliqué. Je lutte plus. Je lâche complètement. Je lâche complètement. Sur l'as de coupe, bravo. Le cœur rayonne. Le cœur rayonne. Vous êtes hyper concentré sur une situation ici. Concrétiser quelque chose. Soit d'un point de vue émotionnel, soit d'un point de vue financier matériel. J'ai de la nouveauté dans l'air. Il y a des discussions. C'est concret. On est en action. Un petit truc. À nouveau, un déplacement aussi. Cette d'épée, ça peut être un déplacement. De bâton, un éloignement. On a envie de faire évoluer une situation ici. Créer de la stabilité. Tourner une page. C'est bon, là. Avec la force et le 6 de bâton, il y a une situation. C'est le bon moment. C'est le bon moment avec le destin pour y aller. Pour y aller. Voyage, déplacement, se laisser porter par le courant. Il y a quelque chose de zen. On peut avoir une invitation. Une invitation assez plaisante avec ce cavalier de coupe. Alors, on aspire à quelque chose, un projet de vie financier matériel. On voit les économies. On voit l'apport financier. On réfléchit. On réfléchit. Pour certains, il y a quand même une difficulté par rapport à un couple. Où on a un des partenaires qui essaye de faire un effort. Et on voit quelqu'un qui est buté. Qui est buté. Ce n'est pas très agréable. Mais ici, ça nous parle d'une relation vraiment engagée, maritale ou comme ça. Où on craint d'arriver au bout de quelque chose. Et on garde beaucoup les choses en soi. On ne dit pas qu'il y a quelque chose qui nous dévore. Parce qu'il y a quelqu'un qui est relativement centré sur lui ou sur elle. Il y a une notion de manque d'équilibre. Une forme d'égoïsme. Et d'une personne qui ne veut pas le bonheur. Qui cherche le conflit. Qui cherche la dépendance. J'ai une énergie féminine en force. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai une énergie féminine qui est sur ses projets. Donc émotionnellement, vous vous maîtrisez. Pour prendre une direction ici qui est assez dix de données. C'est assez satisfaisant. Voyons voir sur le deux de bâton. Coup de fortune. Vous sentez. Vous sentez que c'est le moment de tourner une page. Il y a une révélation. Il y a une idée. Et on coupe. On coupe. Pour certains, on est las de certains conflits. Et une décision importante peut être prise. Peut être prise. Mais les conséquences, c'est toute une reconstruction derrière. Donc on peut avoir l'idée de la dernière chance ici. Avec le sept d'épée et le cavalier de coupe. Une personne charmante qui vous refait une proposition pour ne pas vous perdre. Donc ça peut être professionnel. Ça peut être émotionnel. Ça peut être une banque. Un banquier. Quelqu'un qui essaye de vous séduire. Alors qu'il y a quelque chose qui est un engagement, une parole ou comme ça qui pourrait ne pas être tenu. Le pape et la reine de Denier, ça ressort tout le temps. Tout le temps. On est pour certains au bord d'une rupture. Au bord d'une rupture. On essaye de protéger. C'est vraiment l'idée de la dernière chance. Mais on sent qu'on se pose vraiment des questions. Parce qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant ici. Ce qui vous taraude le plus, ce qui vous traverse le plus l'esprit, c'est arrêter. Arrêtez quelque chose qui ne fonctionne pas. Trop conflictuel. Trop de lutte. Trop d'inquiétude. Trop de manque d'équilibre. Manque de partage. Manque de stabilité. Alors que vous êtes clairement ici dans une énergie hyper classe. Voilà. On vous sent très classe, élégant. Comme ça. Vous protégez. Vous protégez ici. On va voir avec les 77. Ça peut être une décision que vous êtes en train de mettre en place. Même si ça prend un peu de temps. On voit que pour certains, ça peut être un... Un joli bouleversement de vie. Parce que derrière, sentez une douce brise vous traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise. Pour vous, un cadeau de votre ange gardien. Porté par le courant. Il y a la clé. Il y a une solution ici. L'obtention de... Pour un lieu de vie aussi, c'est possible. Alors, à la coupe des 77, on a la clé pour fermer une porte, surtout. Et en ouvrir une nouvelle. On a quelque chose de positif. Vous voyez là, on retrouve... Ici, on retrouve le 10 de bâton. Qui est étouffant. Qui est fatigant. Et derrière, avec le mat, on a une transformation positive. Surtout avec la roue de fortune en force. Donc, voyons voir. La lune. Le retournement de veste. La stagnation, stabilité. L'addiction. La fécondité. La communication. Pour un investissement financier, immobilier, véhicule. Enfin, un financier, ouais. De l'argent injecté dans une situation. Il y a la notion de... Ça prend du temps. C'est lourd. C'est pesant. Mais... La lumière au bout du tunnel. Vous sortir d'une situation qui était lourde et pesante. Parce que vous n'aviez pas... Ouais. Il manquait quelque chose pour créer de la stabilité. Il vous manquait l'empereur. Vous voyez cette notion qui donne confiance. Qui donne du pouvoir. Qui donne de la force. Qui donne le contrat, l'entreprise, l'organisme. Le soutien peut-être. Le soutien peut-être. Pour certains, vous vous éloignez un temps. Vous allez respirer. Vous changez d'air. Ou bien c'est un voyage intérieur. Dans vous, vous êtes en méditation. Vous faites des choses qui vous font des activités. Qui vous font du bien. Ok ? On voit que vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et que vous investissez dans votre bien-être ici. Dans l'idée de créer de l'harmonie. Il y a du repos par rapport à un engagement. Donc soit un contrat, des vacances. Ou soit par rapport à des difficultés dans un foyer, dans un couple. On lâche prise en fait. On lâche prise. On respire. Et on est dans une belle énergie. On reprend une communication ici. Et c'est dans le plaisir, le bien-être. Quelque chose d'agréable. Très agréable. On n'est plus seul. On se sent moins seul. On se sent accompagné. On se sent entouré. Vous voyez, dès l'instant où vous prenez soin de vos émotions. Et bien, ça attire l'idée que, ça manifeste l'idée que les personnes qui tiennent le plus à vous, qui sont sincères, qui sont stables, qui, vous voyez ce que je veux dire, qui vont être là sur du long terme ou comme ça, se manifestent aussi. Se manifestent aussi. Donc ça, c'est très positif pour vous. De prendre un temps de récupération, de vous éloigner de tout ce qui est néfaste, avec la seringue venimeuse, qui vous empoisonne la vie, ou qui est addictif, qui est dans la dépendance, ou les inquiétudes, le stress. Il y a un lâcher prise. Après, certes, oui, on peut avoir une personne qui était un peu fuyante, qui ne savait pas trop, qui revient, qui revient pour quelque chose de très concret, très engagé. Ça peut être une entreprise aussi. Ça peut être un retour d'activité. C'est bon. C'est bon. Vous sortez de... C'est la lumière au bout du tunnel. Il se passe quelque chose ici. Il se passe quelque chose. Il y a une proposition. Vous êtes en position de force avec le deux de bâton. C'est vous qui décidez. La roue de fortune, l'empereur. L'intelligence d'esprit, la ruse. Bonne négociation ici. Bonne négociation. Vous laissez retomber. Vous ne vous positionnez pas tout de suite. Ça vient à vous. Ça vient à vous. Il y a un moment plaisant qui pourrait être célébré. De manière inattendue, on a la clé. Vous allez dire non. Vous protégez. On est bien. On est bien pour ce mardi. Sur les communications, e-mail, démarches. On a l'été qui ressort. C'est fou ça. Et à nouveau, pour certains, c'est l'idée de dire non, stop à des sorties ou des excès en tout genre. Dans la consommation, dans ce qui va à l'encontre de vos bonnes finances, par exemple. C'est non, je ne sors pas ce soir parce que j'ai un projet dans les semaines, les mois à venir et je veux garder mon argent. Vous voyez, la consommation, les addictions en tout genre, c'est le moment où on décide d'arrêter. C'est énormément d'économie. C'est énormément d'économie par mois. Wow. Ça, c'est top. C'est top. Vous avez la clé, c'est aligné. Vous avez de quoi voyager, faire de nouveaux projets, créer de la stabilité. Vous avez un grand oui. On aime. Elle était hyper fluide, la lecture, pour ce mardi. Elle était hyper fluide. Vous sortez d'un enfermement aussi. Vous sortez de chez vous. Vous renouez les liens avec des personnes qui sont, entre guillemets, saines pour vous, stables pour vous. C'est comme, je ne dirais pas une famille d'âmes parce que c'est plus ancré que ça. C'est plus terre à terre. Ça peut être un groupe de personnes aussi. Vous êtes dans les mêmes activités, ou tous entrepreneurs. Vous voyez ce que je veux dire, c'est motivant, ça porte et on se sent moins seul. Il y a vraiment cette notion en ce mardi de se sentir moins seul et d'être bien avec ses émotions comme ça, son mode de vie. On ferme une porte, on en ouvre une nouvelle. Conclusion avec les portes de l'intuition, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Eh bien, vraiment, bravo et félicitations à tous ceux qui sont persévérants, qui veulent vraiment se sentir bien dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur. Qui font le nécessaire, même si ce n'est pas toujours évident face à une société ou un entourage où on sent que ça ne nous correspond pas, qu'on peut se sentir seul. On voit que vous attirez quelque chose de nouveau. Une nouvelle page, peut-être. Préparez-vous au changement qui s'annonce. La loi d'attraction, le plongeon. Vous osez vous défaire de situations qui déstabilisent certaines sphères de votre vie. Prendre contact avec des personnes où c'est nouveau, où vous découvrez, vous redécouvrez. Oui, c'est très bien. C'est top pour ce mardi. Donc, ça peut concerner beaucoup de sphères, mais à vous d'adapter en fonction de votre situation, vos circonstances. Je vais passer au sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements, qui se manifestent via les likes, les j'aime, les commentaires, en vous abonnant à la chaîne. Un grand merci et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris le Line of Love pour ce mardi, j'avais envie. Et nous avons la lumière, la négativité et la porte. Oh, c'est la lumière au bout du tunnel. On challenge la colère, les frustrations, en force le refuge, se laisser porter par le courant, les vacances, le bien-être. Et en résultat, la lettre. En dos de deck, vous avez le retour, équilibre, positivité. Donc, bien. On voit pour certains, clairement, que c'est un retour à l'équilibre, au bien-être, à l'épanouissement. Ça peut être lié après une rupture sentimentale ou une histoire qui était compliquée, soit des difficultés par rapport au foyer. Il y a eu des perturbations par rapport à l'éducation des enfants ou des choses comme ça. Ou bien par rapport à des comportements un petit peu immatures. de la légèreté, de l'infidélité pour certains, mais je ne vois pas trop ça. Je vois plus l'idée qu'on essaye, on essaye, on essaye d'éviter une rupture, une séparation, quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, c'est suite à une séparation passée où ce n'était pas très concret. On a senti beaucoup de frustrations, d'émotions basses ici qui ont pu ressurgir dans une relation précédente. Et là, ça y est, vous avez fait le travail de tout laisser retomber, de retrouver la lumière, la confiance en soi ou quelque chose comme ça. Et surtout avec la carte de la négativité, on voit aujourd'hui que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Parce que vous avez la porte qui vous permet de fermer certaines portes et d'en ouvrir de nouvelles. Alors, sur le retour enfant, solitude, sacrifice, perturbation, stabilité. Alors, pour certains, c'est tout simplement après l'arrivée d'un enfant ou comme ça, on retrouve une forme de côté charnel, séduction dans un couple. Sinon, on retrouve de la joie, de l'espièglerie, l'envie. On retrouve de la joie, de l'espièglerie, de l'envie d'être... Ouais, dans la lumière, dans la positivité, une belle énergie. Une belle énergie. On est guidé. On est guidé vers la lumière. On est guidé par des anges. On est guidé par... On est tiré vers le haut. On est tiré vers le haut. On est bien conseillé. Peut-être, ça peut être une aide à nouveau. Le guide, ça peut être un psychologue, un coach. Quelqu'un qui vous aide à... Ouais. À vous libérer d'une énergie qui est négative en vous. Qui vous aide à vous libérer de... d'une mauvaise estime de soi aussi. d'être trop dure avec soi-même. On a l'engagement, le travail, la décision qui ressort. Donc... C'est peut-être un changement de travail ou l'idée de... Vous voyez, de prioriser votre vie différemment. Sur la porte, l'opportunité. Le lâcher prise. Se laisser porter par le courant. Il y a du bien-être aujourd'hui. Il y a l'idée d'être en vacances. Vous voyez, ce sentiment d'être apaisé, d'être zen, d'être bien. On est patient avec soi. On est patient avec les frustrations. Il y a une notion de confiance. Quelqu'un a peur de faire confiance, a peur de... Du changement, ouais. De créer de la stabilité. Quelqu'un a peur de... A beaucoup de peur. Vous voyez ? Par rapport à l'engagement, par rapport à un travail, par rapport à... Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va... Est-ce que je vais souffrir ? Vous voyez ? Quelqu'un qui a peur de tout le temps souffrir. Qui a peur de tout le temps perdre. Qui a peur... Qui a peur. Et ça, ça... Il y a quelqu'un en face qui est très patient ou patiente face à ces énergies-là. On parle de vacances, on parle de voyages, on parle de déplacements ici. Pour que deux personnes éventuellement se retrouvent. Ça peut être des vacances entre amis ou quelque chose comme ça suite à une séparation. Il y a besoin de changer d'air. C'est la meilleure chose parfois qu'on puisse faire. Accepter l'invitation d'amis qui disent Mais viens, nous on veut prendre soin de toi. On veut que tu sois heureux, heureuse. Viens nous voir, viens nous rendre visite. Ça va te changer d'air, ça va te faire du bien. Ouais J'ai vraiment quelqu'un qui Ouais, une énergie masculine Qui a de la difficulté à faire confiance Qui a plutôt des énergies Qui a du mal à Créer l'équilibre dans sa vie Et Comme si Quelqu'un allait faire un grand saut dans le vide pour Pour sortir d'une cage en fait. Vous savez, comme un oiseau qui est en cage. Et il y a cette notion de Face à l'engagement, quelqu'un a peur d'être emprisonné, étouffé. Ou Vous voyez, de s'enfermer dans quelque chose. C'est une vision plutôt négative d'une relation de couple engagée ou comme ça. Et il y a quelque chose qui se libère. Vous voyez ? Cette notion de confiance, de foi, de destin, d'amour D'amour stable Versus l'amour éphémère. Donc il y a quelqu'un qui comprend sa confusion Il y a quelque chose qui change Il y a un déclic par rapport à la notion de fidélité Et on remet de l'ordre, on restabilise, on se réconcilie C'est bien On sort de l'illusion, des secrets, de l'ambiduité par rapport à A un couple pour être dans la communication, la sérénité, le désir, l'envie, oui Mais pas de manière impulsive, uniquement, vous voyez Ouais, sacrificiel Un temps de célibat de solitude ici peut faire du bien à certaines personnes pour Se reconstruire, comprendre certaines choses sur elles Certaines personnes peuvent se sentir guidées pour justement réaliser Quelles sont les peurs, les énergies négatives en elles Et sont patientes avec elles-mêmes pour transformer les choses C'est plutôt pas mal, hein, ce mardi On comprend, on peut parler de sexualité sacrée On peut parler de sexualité tantrique On peut parler, vous voyez, d'une nouvelle vision De voir l'intimité De voir le désir, l'envie Que ce soit moins dans Ouais C'est beaucoup plus équilibré Il y a un truc avec les amis, avec, je sais pas L'environnement peut-être Où on se rend compte que On s'est enfermé dans un environnement de personnes qui Qui sont assez perturbées par l'idée d'amour Qui sont plus dans des énergies de jeu Après ça c'est dû forcément à une expérience de vie De trahison, quelque chose comme ça probablement Voyons voir sur la colère Ouais Quelqu'un est frustré Quelqu'un a besoin de vacances De changer d'air Wow Changer de lieu de vie, changer d'air Il y a l'envie d'ouvrir une nouvelle porte ici Changer de travail C'est positif Les communications sont très positives On travaille vraiment sur un lien Une complicité, un engagement Une sérénité, un bien-être dans une relation Bah écoutez, il y a de la joie, il y a du désir Il y a de la maturité, de la lumière De la communication On n'a pas peur de parler des choses qui fonctionnent pas On les fuit pas On ne fuit pas ses émotions de colère Ou comme ça, on les reporte pas sur l'autre On prend un temps de pause pour être dans sa grotte Pour s'écouter, pour comprendre ce qui va pas en soi Vous voyez Et être dans un lâcher prise Et un rapport de confiance ici Bah voilà Voilà Confiance C'est confirmé Une relation riche et abondante à l'horizon Si ce n'est pas déjà le cas En tout cas, c'est un choix Un couple, une stabilité de vie C'est un choix Versus l'éphémère Donc là, on a vraiment un masculin Qui est en pleine transition de vie Qui est en train de faire des choix Et ça peut se manifester sur le financier Le professionnel ou comme ça Pour pouvoir créer quelque chose de stable Dans ses amours Parce que jusqu'à maintenant C'était retranscrit dans une vie professionnelle Où vous voyez On s'enfermait dans quelque chose Pour éviter de faire face à ses peurs Ses craintes Comme ça Voilà les amis Stabilité Décision Engagement Donc on a quelque chose de beau dans l'air Une guérison Par rapport à La désillusion Le rejet La trahison On remet de l'ordre Ouais ouais tout ça Bien Ça c'est pour les énergies de ce mardi Cool La suite au prochain épisode Un grand merci de votre écoute Présence et fidélité à nouveau Prenez soin de vous Excellent mardi à tous Et je vous dis à très bientôt Sur la window Ciao ciao bye bye